Je retrouve Richard Latendresse dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Richard, une histoire qui ressemble à celle qu'on a vécue chez nous. La justice américaine accuse un employé du gouvernement indien d'avoir comploté pour assassiner un citoyen américain de confession sikh. Oui, très semblable à ce qu'on a vécu chez nous avec la mort de Ardip Singh Nijar, Sophie. Les accusations du premier strudeau qui ont conduit à un très solide refroidissement des relations entre le Canada et l'Inde. Dans ce cas-ci, heureusement, le complot en vue de l'assassinat d'un séparatiste sikh ici aux États-Unis n'a pas abouti. Heureusement, ce complot-là visait un leader sikh vivant à New York, mais citoyen américain d'origine indienne, Gourpat Wansing Panun, c'est son nom. Le gouvernement indien le considère comme un terroriste, mais du côté des autorités américaines, on considère que c'est inacceptable qu'on ait cherché à assassiner en territoire américain un citoyen américain. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est qu'on a réussi, une agence fédérale américaine a réussi à infiltrer un de ses agents dans ce groupe-là qui complotait pour assassiner l'homme. Et on était prêt à payer 100 000 $ pour sa mort. Les accusations viennent tout juste de tomber aujourd'hui. Les accusations tombent en cours, mais parallèlement, ça tombe mal pour le président Biden qui fait tout pour se rapprocher de l'Inde et de mieux s'entendre avec Narendra Modi, le premier ministre indien. Et on sait très bien à quel point ça peut être difficile pour Justin Trudeau lorsque tout ça est revenu, est venu sur la place publique au Canada. D'autre part, Richard, une des rares élues du Parti républicain à avoir tenu tête à Donald Trump règle ses comptes et Liz Cheney ne met pas de gants blancs. Ce serait une biographie, à mon avis, Sophie, fascinante à lire. Liz Cheney, d'abord, pour nos téléspectateurs, ancienne congresswoman républicaine du Wyoming, peut-être encore plus significative dans une certaine mesure, puisqu'elle est la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, donc des credentials conservateurs républicains solides pour sa part. Elle publie son livre « Serments et honneurs » dans lequel elle condamne son parti, désormais fait, dit-elle, de facilitateurs et de collaborateurs prêts à violer leur serment envers la Constitution pour plaire à Donald Trump. Elle dénonce notamment ce qu'elle appelle la lâcheté des membres de son parti au profit de l'homme le plus dangereux à avoir occupé le bureau ovale derrière moi. Elle s'en prend en particulier, Sophie, mais il y a plein d'autres éléments. C'est dévoilé par nos collègues de CNN qui ont réussi à mettre la main sur un des livres, une copie du livre. À Kevin McCarthy, l'ancien président de la Chambre des représentants, elle affirme que lui-même savait parfaitement bien, après les élections de novembre 2020, que Donald Trump avait perdu l'élection. Trump le savait lui-même, a-t-elle dit. Et pourtant, sur la passe publique, lui, Kevin McCarthy et ses collègues affirmaient que non, l'élection avait été volée. Pourtant, elle met de l'avant des messages textes, des courriels, des descriptions de rencontres. Et elle affirme, elle cite notamment un congressman du Tennessee qui dit, qui affirme que Trump a perdu l'élection en privé, mais en public, dit l'inverse en disant « Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le Jésus orange? » C'est le surnom qu'on donnait à Donald Trump au sein de la délégation républicaine. Merci beaucoup, Richard. À demain.